Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais pouvoir louer un yacht. J'ai trouvé une société à Marseille qui s'appelle Yacht Addict, qui est tenue par Benjamin Parat, qui propose de louer des yachts sur Marseille. J'en ai visité un, il s'appelle Eva, c'est un yacht qui fait 30 mètres de long, dans lequel il y a 11 couchages, 2 salons. Ça m'ouvre Hervé ? On ira tous les deux. C'est vraiment royal avec jet ski en haut, avec un petit voilier, l'occasion de pouvoir s'offrir un petit peu un moment de luxe. Et alors, ce fameux yacht, on peut le louer, bien sûr, pour partir en vacances pendant une semaine, mais aussi pour les petits budgets. On peut le louer soit pour la journée, soit pour une soirée. Donc si on n'est pas forcément navigateur, on peut louer ce yacht pour une soirée au port. Et on frime au port. Et on frime un peu, c'est vrai, on peut se faire une soirée. On peut se faire une soirée de mariage, d'anniversaire. Puisque vous parlez d'argent, combien ça coûte justement, une soirée ? Alors, une soirée, ça commence à partir de 1500 euros, la soirée, sachant qu'on peut rentrer jusqu'à 100 personnes. Mais Catherine, si on est 100, divisé à 1500 euros, ça fait pas cher. Ça fait pas cher, effectivement, pour 100 personnes. C'est moins cher, à la limite, qu'une location de salle. Exactement, c'est moins cher qu'une location de salle, alors que c'est quand même un cadre qui est assez exceptionnel. On a rencontré... Hervé, ça lui donne des idées ! Il va nous organiser une soirée ! Eh bien, Benjamin Parade, qui tient Yacht Addict, vous en parle mieux que moi. Il nous explique un petit peu le principe du bateau EVA et puis ce qu'il propose comme forfait location. Donc, effectivement, nous sommes aujourd'hui sur EVA, qui est un bateau un petit peu particulier, un bateau totalement atypique, parce que construit à la base pour la Royal Navy, bateau assez ancien dans ses lignes extérieures, et qui a été refait par un amoureux du yachting, qui est le propriétaire. Et donc, EVA a été refait pour en faire un bateau familial, avec beaucoup d'espaces extérieurs et de beaux espaces de vie, pour recevoir les gens qu'il aime, et puis aussi et surtout des gens à la location, puisque EVA est aujourd'hui proposée à la location. Il y a deux philosophies de location. Il y a ce qu'on appelle la location à quai, et à ce moment-là, le bateau est mis à disposition, principalement au Vieux-Port, pour des soirées à quai, devant la mairie particulièrement. On peut également le louer à son port d'attache, qui est le port de Corbière. Dans ce contexte-là, on a la possibilité de recevoir jusqu'à 80, voire 100 passagers pour les soirées. Et autrement, le bateau est à la location pour des croisières d'une journée, d'un week-end, d'une semaine, puisqu'on offre jusqu'à 11 couchages, et que les 5 membres d'équipage du bateau sont là pour offrir un service hôtelier. Alors, du coup, on disait qu'on pouvait le louer pour une soirée. Pour une soirée, j'ai oublié de préciser, on peut le louer où on veut, en fait. Il a l'habitude de venir souvent, parce que c'est ce que les gens demandent, devant la mairie, sur le Vieux-Port, directement. Mais le bateau est domicilié sur le port de Corbière, à l'Astac. On peut aussi le louer sur place, directement. Et puis, on parlait aussi, surtout, pour ceux qui veulent s'offrir des vacances un petit peu hors du commun, de pouvoir louer le bateau, soit pour une journée, soit pour une semaine. Il faut savoir que la journée, c'est à partir de 2500 euros. On peut être jusqu'à 30 en navigation. Et là, est-ce que l'équipage est compris ? Et là, l'équipage est compris. Alors, le prix de base, c'est l'allocation du bateau, plus l'équipage, dans lequel il y a le capitaine, un skipper et un cuisinier. D'accord. C'est cosy dedans. C'est très, très bon à l'intérieur. Il a décidé, le propriétaire, de faire une décoration autre qu'on a l'habitude de voir dans des bateaux avec beaucoup de bois. Là, c'est très blanc, très épuré. Et donc, pour le bois, la semaine, ça commence à partir de 20 000 euros la semaine. Mais il faut savoir quand même qu'il y a 11 couchages. Donc, quand on part avec plusieurs familles, finalement, ce n'est pas aberrant comme prix. Ça revient à des prix de... C'est même moins cher que de partir dans des clubs ou ce genre de choses. Ah, ça va voir les deux. Et à disposition, donc pour les 20 000 euros, on a la semaine avec le bateau à disposition, bien sûr le skipper, bien sûr le cuisinier. Et il y a aussi un personnel qui est à notre disposition H24 pour faire une initiation à la voile. Il y a un petit voilier sur le toit du bateau. Donc, on peut initier pour les vacances, pour les enfants, faire autre chose que rester cloîtré sur le bateau. Il y a un jet ski. Il y a beaucoup de choses qui s'offrent à nous. La seule chose qu'il va falloir rajouter dans le prix, concrètement, c'est les frais d'essence. Si on a à partir selon les destinations qu'on choisit. Et les frais de repas, oui. Effectivement, selon ce qu'on choisit aussi comme repas, on fait les courses. Et puis, sur place, on ne s'occupe de rien. Le cuisinier s'occupe du petit déjeuner et de tout ça. Il faut savoir surtout que pour un adir de 30 mètres, il est à 30% moins cher que les autres navires de ce prix-là. Parce que c'est un bateau qui consomme très peu. Donc, c'est des vacances qui peuvent être économiques et aussi un petit peu écologiques. Même si ça reste un bateau moteur, contrairement à... Il n'y a pas les rames dans la cage. Il n'y a pas les rames dans la cage. Il n'y a pas l'eau. Tu vois bien la mer, mais je ne sais pas pourquoi. Benjamin Parade nous a un petit peu expliqué le principe du prix par rapport à d'autres bateaux en location. On l'écoute. Par rapport à d'autres bateaux, Eva est un bateau qui fait 30 mètres. On est à peu près à 30% du prix de ce que vaut un bateau de 30 mètres moderne. Donc, on a un positionnement prix extrêmement intéressant. Dans la partie location pure, mais également dans la partie consommable à bord. Puisque Eva se déplace à 10 nœuds, ce qui est une belle vitesse de croisière, en consommant seulement 65 litres de carburant. Ce qui, dans le monde du nautisme, est assez faible. Et donc, on arrive à diviser les coûts des consommables par 3 ou 4 par rapport à ce qu'on a sur un 30 mètres habituellement. Alors, Yacht Addict est une société qui loue ses voiliers. C'est Yacht, pardon. De mars à novembre. Donc, c'est quand même une grosse saison. Ça vaut le coup maintenant de commencer à réserver pour partir, soit pour la journée, soit pour la semaine, à partir de mars. C'est un très beau cadeau à faire. Je vous donne le contact. Mais Hervé, je crois que ça y est, il va l'offrir à quelqu'un. Il faut écrire à contact.yacht-addict.com Et puis, on réserve, on essaye de voir. Une soirée à deux, c'est le grand shit même. C'est encore mieux. Oui, c'est encore mieux, Hervé. Moi, je trouve aussi. Une soirée à deux, c'est effectivement magnifique, sur Yacht, pareil. Voilà l'idée. Ça y est, c'est bon. C'est vraiment à sa place. Je serais très, très heureuse de recevoir un cadeau pareil. En tout cas, si ça vous intéresse aussi, regardez, il y a les coordonnées qui s'affichent. Merci beaucoup, Marie.